Nous allons revoir ensemble ces deux lettres le B et le D. En effet ce sont deux lettres proches et tu les confonds peut-être souvent. Tout d'abord regarde ce dessin il doit te rappeler quelque chose nous l'avons vu pour la dernière confusion il s'agit d'une botte qui doit te faire penser à la lettre B, le son B. Regarde maintenant cette deuxième image on montre le Do du singe, le Do cela commence par la lettre D, le son D. Nous allons commencer par un petit jeu de détective pour cela je vais te donner 15 secondes et tu vas devoir retrouver toutes les lettres D dans ce jeu. Tu es prêt ? Tu as bien préparé ton ardoise ? Alors on y va ! Ah oui ça va très vite puisque là on revoit des choses qu'on a déjà vu ensemble. Alors on y va pour la correction. Première lettre on la garde c'est un D. Deuxième lettre c'est la lettre B donc je la barre. Troisième c'est la lettre Q je la barre aussi. Quatrième c'est la lettre P je la barre. Cinquième c'est la lettre D je la garde. Sixième la lettre Q je la barre. Sixième la lettre D je la garde. Huitième la lettre B je la barre. Neuvième lettre Q je la barre et enfin dernière la lettre D je la garde. On écrit ensemble le code secret. Il fallait donc écrire le 1, le 5, le 7 et le 10. Je mets un petit espace et ce nombre se lit donc en deux parties. on va commencer par ce côté gauche 15. Comme il y a l'espace on va lire 1000. Ensuite on lit ce chiffre là 7 et comme c'est un nombre à trois chiffres 710. Donc on a quinze mille sept cent dix. Observons ensemble l'écriture en attaché en cursive de ces deux lettres. La lettre B tout d'abord. Nous l'avions vu l'autre jour. Elle remonte comme une grande boucle du L. redescend, remonte et se termine par une toute petite boucle. La lettre D quant à elle commence comme la lettre A. Elle tient en partie dans le premier interligne pour le rond. On remonte mais pas jusqu'en haut et on redescend en canne. A toi de t'entraîner ! Sous-titrage ST' 501 Je vais te demander de choisir entre deux mots pour retrouver celui qui correspond à l'image ci-dessous. Lis bien chacun des mots et ensuite nous allons corriger. Nous cherchons donc douche. Et douche c'est le mot du bas. On continue. Nous cherchons bras. Alors quel est ce mot ? C'est le numéro un. Troisième mot. Nous cherchons dans. Et il s'agit du numéro 2. Le dernier. Il s'agit de doigt. Et c'est le deuxième mot. Pour terminer, prépare ton ardoise comme sur le modèle. Je vais ensuite te donner des mots à écouter. Et tu devras écrire soit la lettre B, soit la lettre D, en fonction de ce que tu entends dans le mot. Allez, on commence et on corrigera tout à la fin. Le numéro un. Doux. Quelque chose qui est doux. Numéro 2. Bord. Le bord de la fenêtre par exemple. Numéro 3. Bois. Comme le bois où on se promène. Numéro 4. Doigts. Comme les doigts de la main. Numéro 5. Don. Comme par exemple, un cadeau qu'on fait à quelqu'un. Un don de quelque chose. Numéro 6. Bon. Quelque chose que l'on mange qui est bon. Numéro 7. Bou. Comme le bout de mon nez. Et numéro 8. Dors. Comme tu dors dans ton lit. Voici la correction. Je te laisse vérifier. Corriger ton travail. Je te laisse vérifier. Je te laisse vérifier. Sous-titrage FR ?